Méditation guidée de communication avec son guide, le Temple Choisissez tout d'abord une ou deux questions que vous désirez poser à votre guide. Je vous laisse quelques instants pour choisir la une ou deux questions que vous désirez poser à votre guide spirituel. Bien, vous vous placez dans une position assise confortable, mais l'exercice peut se faire également en position allongée. En tout cas une position favorable à la détente. Vous prenez conscience du va-et-vient de votre souffle. Vous vous laissez bercer par votre respiration. Vous détendez les muscles du visage, le cou et les épaules, les bras. La poitrine et le ventre. Le dos. Le bassin. Les cuisses et les jambes. Les paumes des mains tournées vers le haut en réceptivité. Vous vous ouvrez à ces affirmations de protection. L'aura blanche du Christ m'entoure et me protège. L'aura blanche du Christ m'entoure et me protège. Père, tandis que je m'ouvre moi-même aux forces invisibles qui entourent ton trône de grâce, de beauté et de puissance, Père, tandis que je m'ouvre moi-même aux forces invisibles qui entourent ton trône de grâce, de beauté et de puissance, Je mets ma personne sous la protection du Christ cosmique. Il s'agissait de la prière du grand médium américain Edgar Cayce. Relié à l'intelligence infinie, je démasque tout ce qui n'appartient pas à la lumière. Relié à l'intelligence infinie, je démasque tout ce qui n'appartient pas à la lumière. J'invoque tous les grands êtres de lumière et d'amour qui me protègent contre tout ce qui n'appartient pas à la lumière. J'invoque tous les grands êtres de lumière et d'amour qui me protègent contre tout ce qui n'appartient pas à la lumière. Bien-aimé, sois divin, aide-moi lorsque je communique avec mes guides spirituels, Bien-aimé, sois divin, aide-moi lorsque je communique avec mes guides spirituels, Emplis mon mental de clarté et de compréhension. Conservez toujours présent à l'esprit ce conseil de Ted Andrews, un chercheur spirituel. Rien de ce qui se trouve dans le monde spirituel ne peut vous nuire tant que vous maintenez contrôle et autorité sur vos vies. Vous ne devez utiliser votre relation avec le monde spirituel que pour compléter votre vie, non pour la remplacer. Puis, maintenant, vous prenez bien conscience de l'espace calme, silencieux, situé par devant le front au-dessus des sourcils, un espace calme, paisible. Vous percevez un grand bâtiment avec une grande coupole qui sert de toiture. C'est une sorte de temple ou d'église. Vous êtes au pied des marches de l'escalier qui mènent à la grande porte d'entrée. Vous montez cet escalier. Vous parvenez bientôt devant la porte. Vous poussez cette porte. Vous pénétrez à l'intérieur de ce temple. Vous vous dirigez vers le centre du temple. Au-dessus de votre tête, vous percevez cette grande coupole. En regardant les détails de cette grande coupole, vous apercevez au sommet de ce plafond hémisphérique un symbole représentant la conscience divine. Par exemple, une étoile ou la colombe du Saint-Esprit ou un autre symbole plus parlant pour vous. Vous vous imaginez en posture de méditation dans ce temple qui symbolise un lieu consacré au contact avec les forces supérieures. Vous vous concentrez sur le symbole situé au sommet de la coupole et qui représente la source divine. Je vous laisse quelques instants sur cette image. Merci. 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 Vous êtes parfaitement attentif, tout à fait présent à ces images, à ce lieu. Vous êtes totalement situé dans ce temple, lieu de contact privilégié avec les plans de lumière. Vous êtes parfaitement protégé dans ce temple. Maintenant, vous posez à votre guide une question bien précise. La première que vous aviez préparée avant l'exercice. Puis, vous attendez la réponse qui peut revêtir différentes formes. « Impressions intérieures » « Images plus ou moins symboliques » « Phrases audibles » « Sentiments d'évidence » « Lettres et phrases écrites sur une page face à votre regard intérieur » « Etc. » « Rééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Merci. Merci. Bien, vous posez votre deuxième question à votre guide. Merci. 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 Maintenant, vous décidez de ressortir du temple, vous vous dirigez vers la porte de sortie, vous poussez la porte, vous descendez les quelques marches de l'escalier. Puis, vous effacez ces sensations, ces images, vous reprenez bien conscience de votre souffle, votre respiration est plus ample, plus profonde. Vous reprenez bien conscience de votre corps, le front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les plantes de pied, les orteils. Vous ouvrez les yeux quand vous voulez. La séance est terminée. Merci. Merci.